Bonsoir, voici votre édition du soir 3 Poitou-Charente. A La Rochelle, un homme est assigné à résidence depuis le 15 novembre dernier. Ce rochelet, père de 5 enfants convertis à l'islam, est suspecté d'apologie du djihad et de radicalisation des accusations que son père dément. Mon fils, il pratique, donc il va effectivement à la mosquée, il porte le bouc, parce que dans sa religion, il pense que c'est obligatoire quand on est musulman de porter le bouc, mais c'est pas, si vous voulez, condamnable et c'est pas, si vous voulez, quelque chose qui mène au terrorisme. Donc il porte la djihad à bas, voilà. Et de ça, on en a fait, si vous voulez, un prototype de terroriste, qui n'en est pas. Ce qu'on peut lui reprocher, je vous dis, c'est effectivement sa radicalisation, mais je dirais pacifiste, parce que mon fils, je peux vous dire qu'après même le 13 novembre, il a distribué des tracts contre le terrorisme. Le tribunal administratif de Poitiers devrait rendre sa décision le 23 décembre. Abattoir de Ruffec, début décembre, les élus votent une hausse des tarifs d'abattage, du coup, les deux principaux usagers de l'abattoir se désengagent. La décision de fermer est prise, entraînant la suppression de 30 emplois. Réunion aujourd'hui pour aider les employés à se reclasser, mais les négociations sont difficiles. Les agents avaient demandé à ce que la collectivité s'investisse dans tout ce qui allait être reclassement du personnel. Et à ce jour, le comité, enfin les élus politiques n'entrent pas dans cette démarche-là, alors que lundi, ils nous avaient dit qu'il n'y avait pas de souci pour tout ce qui allait être reclassement. Un coup dur pour les 30 salariés de l'abattoir qui fermera à la fin du mois. Une réunion réunissant syndicats, salariés et élus doit à nouveau se tenir le 28 décembre prochain. Direction Tesson, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Issi, les locaux commerciaux, boulangerie, épicerie, boucherie appartiennent à la mairie qui les met à disposition à de bonnes conditions et ça marche. 6, 8 et 10, voilà. Très bien, merci. Vous lui transmettez mon bonjour et vous lui dites un hésite. En fait, c'est un rêve d'enfant. Il y a fort longtemps, quand j'étais petite fille, je voulais être une marchande. Donc, je me suis dit que j'économiserais toute une vie et un jour je m'offrirais mon propre commerce. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis un peu plus d'un mois, le rêve de Patricia est devenu réalité. Elle a repris l'épicerie de Tesson à une quinzaine de kilomètres de Saint-Issi. Pour que la faire marche, elle ne compte pas ses heures, fait la journée continue, travaille aussi le matin des jours fériés et puis elle multiplie les services. La cordonnerie, pour laver son linge, donc la laverie automatique, enfin c'est un pressing, le timbre poste, s'il y a besoin d'aller livrer de la marchandise, je vais le faire en dehors de mes horaires d'ouverture. J'essaye d'apporter à ma clientèle la disponibilité et tout ce qu'ils veulent chercher dans mon magasin de proximité. Et cela paye. Ce matin-là, la boutique ne désemplit pas. On vient ici pour la marchandise, pas seulement. C'est vrai que c'est plus cher, mais bon, là dans l'autre, il faut faire la route pour aller à Genoza que pour aller à Sainte. Donc voilà, c'est... Et puis bon, elle est très gentille. Je préfère l'ambiance des magasins de proximité, je trouve que c'est sympathique. Et puis en plus, bon, la nouvelle personne est agréable, elle fait des promos qui sont très intéressantes. Boucherie, boulangerie, café, épicerie, à Tesson, les locaux commerciaux appartiennent à la mairie, qui les mettent à disposition à de bonnes conditions. Par rapport à tous ces commerces, si on veut les maintenir, il ne faut pas non plus les charger de charge, si on peut dire. Et donc, il y a des commerces, des loyers modérés. Quant à Patricia, elle se donne un an pour savoir si son rêve est viable économiquement. Merci, madame. Merci beaucoup. Je fais une autre... Finis les monopoles russes ou iraniens, voici un caviar 100% charenté. Installé ici depuis 8 ans, Yann Laffont est le seul producteur du département. Son élevage bénéficie d'un lieu idéal, une eau pure qui provient d'une résurgence, une température constante de 16 degrés, bref, des conditions idéales. Là, il n'y a aucun goût parasite sur ce caviar-là, parce qu'il est élevé dans cette eau très claire et très pure, et le plus sainement possible, sans produit de traitement, le plus naturellement possible. Il est commercialisé depuis septembre, et Yann Laffont est en attente de quelques autorisations pour mettre lui-même son caviar en boîte, une production qui est déjà présente sur de grandes tables de la région. Ils sont partis de l'île d'Oléron à 3h ce matin pour être les premiers devant ce cinéma bordelais. En 1977, Eric a 14 ans pour le premier opus, 38 ans plus tard, il est encore au rendez-vous. Ça fait deux ans qu'on attend, et là il est 8h, nous sommes le 16 décembre, et dans deux heures, on va découvrir tout ça, ouais. Mais je pense que ça va être quelque chose qui va... ça va déchirer, je pense. Une haie d'honneur est en route pour l'espace. J'achèverai ce que vous avez commencé. ... ... ...